Bonjour à tous et bienvenue à la convention exceptionnelle de la SVEN sur le thème face à la crise de la COVID-19, s'adapter, évoluer. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le sixième module puisqu'il y a neuf modules qui se déroulent tout au cours de cette semaine, tous les jours à midi et en fin d'après-midi. Ce sixième module s'intitule la robustesse de nos chaînes d'approvisionnement et pour ce module j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Couturier qui est directeur des ventes et marketing de Volant, Lionel Geff qui est directeur de la business unit FIOL chez Framatome, Hubert Labourdet qui est directeur général de Engage et Momentum qui est le consortium qui participe au management du projet ITER et André Pallu qui est directeur de la politique industrielle et des relations prestataires à la direction du parc nucléaire et thermique de l'air. Voilà donc on a quatre intervenants prestigieux, on va parler en effet de la robustesse de nos chaînes d'approvisionnement, qu'il a beaucoup été question des chaînes d'approvisionnement pendant la crise du COVID parce qu'elles sont mondialisées, elles sont optimisées économiquement, elles sont maintenant plus longues, plus complexes et aussi plus fragiles parce qu'elles n'ont plus beaucoup de gras. Donc qu'en est-il aujourd'hui pour la filière nucléaire française ? On sait que la filière nucléaire a su s'adapter très bien à la situation nouvelle de la crise sanitaire et sécuriser l'approvisionnement du réseau électrique pendant toute la crise du COVID. Donc les industriels ont adapté l'organisation du travail, ils ont modifié leur planilier d'activité et ceci pour les donneurs d'ordes et les fournisseurs de rang 1, de rang 2 et de rang 3. Donc on va voir avec nos intervenants ce soir, j'aurais demandé de répondre à trois questions. La première c'est quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pendant la crise du COVID. La deuxième c'est quelles sont les solutions que vous avez mises en place et trois qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez gardé comme bonne idée après la crise du COVID ou qu'est-ce que vous allez mettre en place après la crise du COVID. Donc certains interviennent comme donneurs d'autres, d'autres comme fournisseurs, d'autres sont les deux à la fois. Donc merci à vous à tous et je vais commencer par passer la parole à Hubert Labourdette qui va nous parler d'iterre. Un dernier point, excusez-moi, un petit point de logistique. Donc on va d'abord écouter nos intervenants et puis ensuite on va pouvoir avoir une question de questions-réponses. Donc pour poser des questions, en haut à droite vous avez le onglet QR. Donc vous n'hésitez pas à poser vos questions, en particulier au fur et à mesure que nos intervenants vont s'exprimer. Et aussi vous pouvez voter pour des questions qui ont déjà été posées et qui vous pensez sont très importantes. Donc dans ce cas, elles remontent dans l'ordre de priorité. Donc posez vos questions et votez. Voilà. Et à la fin des présentations, on aura cette session de questions-réponses. Voilà. Merci à vous tous et Hubert. Merci Valérie. Par contre, je ne vois pas ma présentation pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Donc l'objet de ma présentation, et je vous remercie de l'occasion qui est donnée, c'est de vous montrer l'impact qu'a eu le COVID sur les deux sociétés Engage et Momentum qui travaillent sur ITER. Je vais d'abord vous donner quelques informations sur ITER, pas sur le contenu du projet que vous connaissez, mais sur les spécificités qui ont affecté notre réaction au COVID. La première chose, c'est que le projet ITER est un projet international. 35 pays travaillent ensemble sur un site à cadarrache, mais également partout dans le monde. Et cela a eu un impact très fort sur la réaction que l'on a eue face au COVID. La chose qu'il faut bien savoir chez ITER, c'est qu'en fait, tous les pays, donc les 35 pays qui sont regroupés en sept agences domestiques, fournissent chacun un morceau de l'installation. Donc il y a une grande problématique de supply chain avec tous ces éléments qui arrivent de partout dans le monde et qui doivent être livrés sur le site. Il y a aussi une problématique de tous ces pays qui travaillent ensemble sur un même site et donc des origines très différentes. Alors pour vous situer Engage et Momentum, Engage est une société qui a été créée spécifiquement pour ITER en 2010 qui fait la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des bâtiments, des utilités et des infrastructures. Si on veut schématiser, Engage a pour mission de faire passer le site de la plateforme vide que vous avez en haut à gauche à l'ensemble des bâtiments, des utilités et des infrastructures prêtes pour être équipées. Engage est une société qui est détenue par quatre partenaires à système, une société française, Adkins anglaise, Impressarios Agropados espagnol et Aegis française. C'est à peu près 170 personnes et dans ces 70 personnes vous avez de nombreuses nationalités puisqu'ici on vous a listé 13 nationalités différentes. La deuxième société dont je m'occupe est la société Momentum. Cette société a été créée en 2016. Sa mission c'est en fait de réceptionner ou de recevoir de la part de l'agence domestique européenne et de Engage des bâtiments vides, de recevoir de tous les pays du monde des équipements qui sont transférés jusque sur le site d'Iter, de recevoir l'ingénierie en provenance d'Iter et d'organiser et de manager la construction sur site dans une équipe intégrée avec Iter en plaçant des contrats à des sociétés qui vont faire le montage. Trois actionnaires pour Momentum, une société coréenne, KEPCO, une société anglo-américaine, un mec Foster Wheeler qui est devenu depuis Jacobs et à System. Là également 170 personnes sur site et des origines de nationalités assez différentes puisqu'on a, comme vous l'avez vu, à la fois des Asiétiques, des Américains et des Français. Et des Européens, pardon. Alors quel était le contexte d'Iter lorsque la crise est arrivée ? D'abord, Iter avait une grosse connexion avec la Chine puisque la Chine est un des membres de Iter et donc ça veut dire qu'il y a eu une anticipation qui a été très forte puisque la Chine a été touchée dans la première vague et donc il y a eu de la part de Iter une excellente réaction à ce qui allait arriver. Alors techniquement, ça s'est traduit par exemple par l'arrivée de masques directement par l'agence domestique chinoise qui a livré des masques sur le site, c'est aussi par toute une organisation pour permettre aux différents équipements de partir des pays malgré le Covid. La deuxième chose, c'est qu'on avait également sur le site une population très internationale. On avait par exemple beaucoup d'Italiens et beaucoup d'Espagnols et malheureusement ou heureusement beaucoup d'Italiens qui venaient des zones à risque en Italie. Donc dès le départ, on a été très touchés par le Covid et il y a eu toute une série de mesures, par exemple de confinement sur le site des populations qui ne pouvaient pas repartir chez elles et qui ont été obligées de rester pendant un petit moment sur le site. Après, l'autre caractéristique, c'est qu'on était dans une phase critique du projet très importante. Il y avait la livraison du Tokamak qui est l'équivalent du bâtiment réacteur, donc vous avez la photo à côté, qui était le 31 mars, donc vous voyez en pleine crise Covid, on avait l'arrivée de tous ces gros composants, de toutes les domestiques agencies avec une logistique énorme et la capacité à traverser les frontières malgré le Covid. Il y avait la mise en place du plus gros composant du projet qui est le Cryostar Base. Le Cryostar, c'est une enceinte sous vide qui permet de gérer la température à l'intérieur de Tokamak et vous avez à l'entrée du bâtiment la base du Cryostar et à droite de la photo, vous avez les deux anneaux circulaires qui vont après constituer Cryostar. Donc vous voyez une opération très importante qui en fait symbolisait aussi le passage du chantier de bâtiment à un chantier d'installation. Et la dernière, c'est qu'il y avait une vraie prise en main de la responsabilité du site par l'iterorganisation dans la même phase. Donc une phase très très importante pour le projet et avec des consignes qui ont été données par le directeur général qui étaient extrêmement claires et qui ont eu lieu le premier jour. D'abord, la première chose, le premier axe de travail qu'a donné le directeur général, c'est la protection des personnes et c'était la première priorité. Et donc, il y a eu un certain nombre de conditions sanitaires sur le site qui ont été renforcées afin qu'on puisse travailler pendant la pandémie sur le site. Et on peut dire que globalement, le projet ne s'est jamais arrêté pendant la pandémie. La deuxième, c'est qu'il a exigé que tous les jalons sur site soient respectés pour que le premier plasma, qui est notre jalon majeur, en 2025, soit maintenu. Et ensuite, il a demandé à ce que tout ce qui pouvait être fait à distance a été fait à distance. Alors, comment nous, nous avons réagi face à cela ? D'abord, nous avons une première difficulté. La première difficulté, c'est d'avoir une vision claire de l'état et de l'évolution de la pandémie. En particulier pendant les trois premières semaines où je vous rappelle qu'il y a eu quand même quelques flottements de façon générale. Et on a pris des décisions pendant la première semaine, toujours en se demandant si on prenait les bonnes décisions. La décision de laisser 20% des gens sur site a été une décision lourde pour nous, mais que nous avons assumée. La deuxième, c'est d'avoir une approche qui est une approche symbolisée par ces idéogrammes que l'on m'a dit chinois, je ne lis pas le chinois, je suis désolé, qui est en fait la traduction de la crise. Et en chinois, il semblerait que la crise soit traduite par deux choses, le danger et l'opportunité. Et donc, nous avons géré en fait la crise sur deux axes, se protéger contre le danger qu'on citait le Covid et avoir des opportunités, qui étaient les opportunités d'augmenter la cohérence et la cohésion au sein de nos équipes, de rendre un service encore plus grand à nos clients. Toutes ces opportunités, nous les avons essayé de les développer durant cette crise. Alors, comment ça s'est traduit ? D'abord, on a mis en place des axes de travail. Le premier axe, c'était conforme à ce qu'avait dit le DG, c'était la protection de nos équipes. Et donc là, on avait quand même un souci, c'est qu'on avait à la fois des consignes qui venaient des autorités, des consignes qui venaient de nos clients, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les consignes qui viennent de nos actionnaires. Et là, vous voyez bien qu'on a des actionnaires coréens, américains, espagnols, anglais, etc. Et donc, on a à faire la cohérence entre toutes ces consignes qui ne sont pas les mêmes et la réaction n'est pas forcément la même. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement moteur, extrêmement prescripteur pour arriver à harmoniser tout ça. Le deuxième axe, c'est qu'on a décidé de confiner immédiatement dès qu'on a une suspicion des cas potentiels et le confinement des cas contacts dès le premier jour. Et ça, pour nous, c'était le moyen de faire rester les gens sur site. C'est-à-dire que notre axe, c'était en fait de montrer aux gens qu'on était pratiquement plus en sécurité sur site qu'à l'extérieur du site. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qu'on a réussi. Ensuite, on a réduit l'ensemble des meetings en face-à-face, bien entendu, et travaillé avec à peu près 80% des défectifs à distance sur toutes les opérations qui n'étaient pas obligatoires sur site. Et on a tout de suite géré le stress additionnel pour avoir moins de soucis sur les gens qui étaient soit à distance, soit sur site, avec une communication appropriée. Donc, on a fait, par exemple, des confcours régulières avec les responsables opérationnels, les team leaders, les individus. On a apporté beaucoup de précisions et de soucis sur le management des informations, à la fois transparents, à la fois stricts, et on a mobilisé les directions de projet qui ont toujours été sur site avec calme et détermination. Alors, je peux vous donner quelques exemples de la traduction de ces axes. Par exemple, on a régulièrement fait des postes LinkedIn sur l'avancement du chantier pour éviter la déconnexion entre les gens qui étaient à distance et les gens qui étaient connectés. Le client a mis en place un daily bulletin, c'est-à-dire un bulletin tous les jours qui donnaient l'avancement du chantier et qui donnaient le suivi de tous les cas de suspicion avec ce qui était fait et les résultats à l'issue des investigations. On a mis en place une cellule psychologique d'assistance à tous nos team members. Et paradoxalement, on a eu beaucoup plus de demandes et d'appels à la cellule psychologique au déconfinement qu'au confinement. On a fait des cafés Skype, on a fait des e-learnings, on a formé les gens à distance à la fois sur des comportements et à la fois sur des technologies. On a surveillé la surcharge des gens au travers d'interviews. On a fait des webinars où on a expliqué aux gens, on a par exemple fait un webinar avec des sous-mariniers qui ont expliqué quelles étaient les problématiques d'un confinement de longue durée. On a fait un webinar avec les gens qui s'occupent de la logistique sur ETER pour faire monter en compétences et en connaissance du projet les gens qui travaillent sur le site. Et puis on a lancé des réunions d'information à tous les employés par web régulièrement. Voilà, donc c'est des choses relativement simples mais qui nous ont permis de gérer ce stress additionnel. Notre troisième axe, c'était de montrer notre professionnalisme vis-à-vis du client. Donc on a mis en place des plans d'action et qu'on a essayé d'être clair et de partager avec nos clients jusqu'au plus haut niveau. Donc on a communiqué en permanence à nos clients pour montrer notre professionnalisme dans la réaction à la crise. On a mis en place le travail à distance avec des nouvelles règles. Nous ne travaillons pas à distance avant le premier jour, c'était pour nous tout à fait nouveau. Donc par exemple, on a mis en place des weekly reports pour montrer à nos clients que le travail était aussi intense, voire même plus intense à distance que sur site. On s'est attaché à ce que toutes les tâches qui étaient exécutables à distance soient faites dans les temps. Pour nous, il n'y avait pas d'excuses d'un travail à distance pour prendre du retard. On a mis en place une cellule de crise commune au project manager, au project director de Engage et de Momentum pour partager l'expérience, avoir des plans d'action commun et partager les analyses. Et en fait, enfin, on a communiqué avec nos actionnaires, puisque comme je vous l'ai dit, nos actionnaires sont multinationaux et il était très important de les réassurer sur notre capacité à gérer la crise. Le troisième axe, c'était de protéger notre position contractuelle. Donc notre position, en fait, était de fournir un support efficace pour continuer les activités sur site et de bien faire un bon reporting pour que nos clients soient bien au courant de ce que nous faisions et de stopper aucune activité sans ordre clair du client. Donc il n'y a pas eu de flottement, nous avons toujours continué toutes nos activités. Et le quatrième axe, c'était de travailler sur la remobilisation. Dès le début, notre optique était de remobiliser le plus rapidement possible, dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, de remobiliser les gens le plus rapidement possible. Et en corollaire à ça, c'est de s'assurer qu'on était bien payé par nos clients dans les temps, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans une crise pareille, parce que c'est une voie de réassurance de nos actionnaires en leur montrant qu'on a pris la bonne stratégie. En contrepartie, nous n'avons jamais eu de clème avec nos clients parce qu'on estime qu'on a fait notre travail et que donc on est dans le cadre de notre contrat en gérant un aléa. Donc si on fait le bilan, en gros, on n'a pas eu de cas de Covid, heureusement, pour l'instant, et on continue à gérer les cas de suspicion. On n'a pas eu de casse. On a respecté tous les jalons, on a aidé à respecter tous les jalons critiques du projet et vous voyez l'article de presse en bas à droite où on parle de ce que j'appelle le miracle d'HITER. Tous les jalons, vous avez la photo de la dépose du CryoStar au sein du PIT, ce qui était un des jalons principaux. La crise nous a renforcés dans nos relations avec nos clients. Il y a un niveau de confiance qui a augmenté. On a vécu et on a traversé une crise ensemble. La cohésion de nos équipes de direction de projet a encore augmenté. De la même manière, ils ont traversé une crise ensemble de manière successfoule. Les relations entre les équipes projet et les directions de projet se sont renforcées. Nous avons une équipe projet qui a écrit un verbatim aux directeurs de projet pour les remercier de l'action qu'ils ont eue pendant toute la crise. La fierté de nos équipes a augmenté. On a continué à recruter et on a intégré des nouveaux à l'intérieur de l'organisation durant la crise. Et on a renforcé la confiance de nos actionnaires. Globalement, on a exécuté toutes les tâches qu'on devait exécuter et ça n'affectera pas nos résultats financiers. Il faut savoir que nous, on est une société relativement jeune, donc c'est très important de garder cette robustesse. Et pour le futur, on pense avoir démontré un certain professionnalisme qui nous rend encore plus fort et avec une valeur ajoutée plus grande. Globalement, si on regarde notre retour d'expérience, on a demandé à un expert extérieur de faire une peer review sur notre gestion de crise. Et paradoxalement, ce qu'on voit, ce qui a été le plus important, c'est la maîtrise de l'information. Donc, la maîtrise de l'information entrente, avoir des chiffres, avoir des recommandations claires, avoir une bonne vision des dispositions provenant des autorités, de nos clients, de nos actionnaires, d'avoir une information claire vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos employés, et on a eu des sondages vis-à-vis de nos employés, c'est ce qu'ils ont apprécié, le fait qu'on soit clair et qu'on ait une bonne descente de la formation, et vis-à-vis de nos actionnaires. Ce qu'on voit, ce qu'on doit améliorer maintenant, on avait préparé un book de gestion de crise avant la crise. Qu'on passe à la prochaine présentation. Il y a 14 minutes, 14. Donc, on avait mis en place une gestion de procédure, une procédure qu'il faut maintenant qu'on améliore. Et puis, il faut aussi qu'on ait un pool d'experts, puisqu'on a été un petit peu dans l'improvisation pour trouver des masques, trouver du support légal, trouver du support sur l'interprétation de ce qui se passait dans le domaine sanitaire, et puis aussi sur les cellules psychologiques. Et le dernier point, on va continuer à former nos managers à la gestion de crise, puisque la pandémie est une crise, mais un projet, ce n'est qu'une gestion de crise. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hubert. Donc, Raphaël, du point de vue de Vélan, en plus de ça, vous avez la Chine comme client. On a parlé de la Chine comme fournisseur, mais Vélan a aussi la Chine comme client, comme fromatome, d'ailleurs. Donc, quels ont été les challenges ? Même question, quels ont été les challenges, les solutions ? Et dans les choses nouvelles que vous avez mises en place, qu'est-ce que vous allez garder ? Merci Valérie, d'abord, de nous avoir invité. Alors, pour moi, la présentation va être un petit peu différente, puisque on connaît plus ITER, Cramatome que Vélan. Mais bon, moi, je vais vous faire mon retour d'expérience d'une ETI du secteur. Donc, alors moi, ma présentation, elle va être moins focalisée sur les mesures, mais plus focalisée sur l'impact sur l'activité, notamment l'activité Chine, comme tu dis, mais aussi une autre activité en France. Voilà. Donc, je vais commencer par quelques mots sur Vélan, puisqu'on est un peu moins collectif. Vélan, donc groupe canadien, fondé en 1949 par M. Vélan, donc un groupe familial, avec 13 unités de production dans le monde, 360 millions de dollars de chiffre d'affaires, à peu près 1800 personnes, qui sont globalement basées, 30% sur le continent nord-américain, 30% sur le continent européen, et le reste en Asie, avec notamment une usine en Chine et une usine en Inde. Nos produits, nous, on est dans la robinetterie industrielle, alors Vélan est plutôt dans la robinetterie dite à dire haute performance, ou sur des circuits où on demande de la sûreté et de la qualité. Donc, nos marchés, ça reste quand même le oil and gas, pour une bonne partie dans l'ensemble du groupe, mais l'énergie conventionnelle, qui est aussi partie de nos marchés, et bien sûr, l'énergie nucléaire, qui est un de nos principaux marchés dans le monde. Juste un point, parce que c'est peut-être intéressant de le savoir, alors j'ai peut-être peur d'être un peu long, mais sur notre histoire dans le nucléaire, on a une histoire assez classique, puisqu'elle a démarré, nous, sur le continent nord-américain. On a commencé à fournir les premières vannes des circuits de sûreté, des premiers REP de Westinghouse dans les années 60, avec un certain succès, on va dire. Ensuite, les Français ont décidé d'acheter la licence à Westinghouse, et de créer la franco-américaine de l'atome, Framatome, et bien nous, on a décidé de suivre, et puis de s'implanter en France en 1974, donc c'était en fait une localisation, pour fournir le marché nucléaire français. Donc on a fourni à partir de la France les 58 réacteurs qu'on connaît, et ensuite, on a suivi la mouvance, comme beaucoup d'industriels français, EDF a cette fois, lui, vendu sa technologie aux Chinois, et emmené tous ses fournisseurs, d'ailleurs avec succès, sur la Chine, et donc ce qui nous a permis de nous développer aussi fortement sur la Chine, et surtout de garder un pied sur ce marché, enfin d'essayer de garder un pied tant que faire se peut, non seulement sur les technologies françaises, mais aussi sur les technologies américaines, donc le type ATEMI ou le CAP 1400, et les technologies aussi russes, puisqu'on est aussi fournisseur de gros atomes, à moindre mesure, bien sûr. Donc pour tout ça, nos marchés actuels, et quand on regarde Volant France à Lyon, on est aujourd'hui implanté à Lyon, dans une usine de 20 000 m², on a 300 personnes à peu près dans l'usine, et on a bien sûr toutes les certifications qui sont adaptées au niveau d'exigence de nos marchés, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus. Si on regarde nos marchés, alors là par contre, c'est une petite influence, parce que, bon, je ne vais pas vous décrire tous nos marchés, mais en gros, on est 80% nucléaire, nous, dont 40% de première monte, de nouveau, enfin de new built, on va dire, et puis 40% de bases installées, donc maintenant ces services, que ce soit d'ailleurs pour les réacteurs civils ou les réacteurs de la Défense et de la Marine nationale, et on a très tôt compris, puisque d'ailleurs, ça a toujours été une volonté aussi de nos grands donneurs d'ordre, EDF nous a toujours poussé à le faire aussi, à avoir des activités de diversification, pour pallier au risque d'arrêt de programme, comme on l'a vécu dans les années 90, tout le monde se fait toujours dans la filière, et pour nous permettre de survivre, donc c'est pour ça qu'on avait décidé de se lancer dans ce qu'on appelle la cryogénie, donc on travaille dans le GNL, donc moins 160 degrés, le spatial, donc avec hydrogène liquide et oxygène liquide, et puis, le projet de recherche fondamentale avec les projets, partout où il y a la supraconductivité type LHC-Cern, avec de l'hélium liquide, et bien sûr ITER, qui est un gros utilisateur d'hélium liquide, au titre sur lequel on fournit aussi ce type de revenu. Voilà donc pour la présentation, donc on a toujours tout fait pour ne pas être dépendant que du nucléaire, mais malheureusement, si on regarde le slide d'après, on ne s'attendait pas à ce qui allait nous tomber sur la tête avec la COVID, personne ne s'y attendait de toute façon, c'était quelque chose auquel on n'était pas préparé. Alors pour nous, je vais essayer d'être rapide, même si c'est difficile, pour nous, on a plusieurs phases, la première phase chinoise, que je vous décrirai, la deuxième phase française, la deuxième bague, on utilise un mot plus à la mode, donc là je vous décrirai comment ça s'est passé, et ensuite, j'essaierai de faire un premier retour d'expérience, même si c'est assez dur de le faire, parce que la crise pour nous n'est pas finie, je pense, on a encore une crise financière, une crise économique qui s'annonce devant nous, dont on a aucune visibilité là-dessus, donc ça c'est l'énigme, mais c'est pour ça que ma présentation est à prendre avec quand même un peu de réserve, et puis je parlerai aussi de l'innovation et de nouveau marché, puisque nous, ça nous a permis cette crise de nous poser aussi des questions sur notre organisation, nos marchés, nos activités, et de savoir si notre mix d'activités était bien le bon pour nous prévenir de prochaines crises, et puis je terminerai aussi par peut-être les conséquences et les perspectives, telles qu'on les voit en tant que TI de la filière nucléaire. La Chine, pour nous c'est 50% de notre activité nucléaire, donc on a découvert comme tout le monde le confinement juste après le nouvel an chinois, alors au début, on a fait comme tout le monde, on regardait ça d'un peu, on avait l'impression que ça n'arrivait qu'aux autres, mais ça nous a permis nous de comprendre très tôt ce qui allait peut-être se passer si ça arrivait chez nous, donc les confinements, bien sûr, pour tous nos salariés en Chine, donc le bureau de représentation à tous les autres, l'apprentissage du télétravail qui avait commencé timidement, parce qu'au début, on ne s'est pas encore préparé à ce qui allait se passer, et puis finalement, on s'est aperçu que nos grands donneurs d'or chinois ont réagi très rapidement, ils le font, ils ont la force de le faire souvent, donc en lançant tout de suite des appels d'offres à distance, lorsqu'on expédie des matériels, parce que nous, notre activité sur la Chine, on expédie beaucoup de choses, 80% des fournitures viennent de Lyon et partent sur la Chine, donc les inspections de caisse étaient faites aussi à distance, alors je parle d'inspection à distance aussi, mais je mettrai quand même un petit bémol, parce qu'hier, on avait des présentations sur le sujet, je dirais que chez nous, avec les Chinois, ça a pris, mais vraiment que pour à peu près 5 ou 10% des inspections qu'on avait, et d'ailleurs, pareil avec EDF, je reviendrai plus tard, puisqu'EDF, nous, a continué à faire les inspections physiques chez nous pendant toute la durée de la COVID, donc voilà, on en parle, mais chez nous, ça ne s'est pas traduit par beaucoup d'inspections à distance, par contre, nos clients chinois et nos amis chinois avaient laissé des inspecteurs avant le confinement chez eux, donc eux n'ont pas pu rentrer, ils sont restés ici, donc ils ont pu continuer, ça nous a aidé, à suivre nos fournitures sans rentrer chez eux, certains nous rannent d'ailleurs, pour l'anébdote. Voilà, donc on peut dire que l'impact sur la Chine pour volant, il y a eu quelques retards de livraison, bien sûr, donc c'est des retards de facturation, principalement, et puis un manque à gagner au niveau de notre trésorerie, puisque, bon, une facture plus tard, une trésorerie en moins, mais finalement, aucun projet annulé n'y repoussait, et même, ils ont tous continué, même les projets qui étaient lancés ou en cours de réalisation ne se sont pas arrêtés pendant la COVID. Donc, pour nous, ça a été une grande satisfaction et puis, finalement, très peu d'activités sur la Chine. Deuxième phase, si on prend la phase française, on va dire, bon, voilà, alors là, moi, j'ai décidé de vous parler de trois choses, on a trois activités en France, notre site de production de Lyon, dont je viens de vous parler, l'activité commerciale, je prends un petit poids là-dessus, et puis, notre activité site, puisque dans notre activité de maintenance, on intervient dans les CNPE, en France, on a à peu près 40 personnes qui interviennent régulièrement dans tous les CNPE. Donc, si on regarde notre site de production, bon, je ne vais pas parler de mesures parce que ça a été abordé et puis, on a déjà été vu et revu, mais on a fait comme tout le monde, en gros, le télétravail, les mesures, en discussion, en benchmark, aussi, avec d'autres industries et puis, en relation, toujours avec le GIFEN, et puis, nos grands donneurs d'ordre, aussi, qui nous vidaient pas mal dans la mise en place des mesures qu'on devait implémenter dans notre usine, je remets les institutions à distance et dans une très petite mesure, finalement. Donc, une perte d'activité pour nous, certes, il y a eu pendant trois mois de flottement, mais modeste, si on la compare, finalement, à ce qui s'est passé dans d'autres secteurs d'activité. Bon, on a beau se forcer, on n'a quand même pas été par terre à cause de cette crise. Ça a été, encore une fois, qu'un retard dans les projets et un retard de facturation. Il n'y a pas eu d'annulation de commandes ni d'annulation de choses qui auraient pu perturber gravement notre activité. Côté activité commerciale, ben là, ça s'est encore mieux passé puisque là, on a été tous, voire même surpris par le fait que le télétravail, c'est très bien prêté à l'activité commerciale comme on est en train de le faire aujourd'hui et nos clients et nos grands donneurs d'ordre ont l'habitude et ont tout de suite déployé des mesures qui ont fait qu'on s'est tous adaptés très vite et il y a vraiment eu côté commercial aucune perturbation. Alors, vous me direz, la suppression des déplacements sur la Chine, oui, ça c'est sûr, ou ailleurs, puisqu'on ne se déplace plus, mais on peut noter que pour l'instant, il y a très peu d'impact pour l'activité. Alors, pour l'activité actuelle, c'est sûr, quand on veut faire du business development, aller voir des nouveaux clients, mettre en place des nouvelles choses, on en parlait encore ce matin au GIFE pour savoir comment aller faire de la prospection en Égypte ou ailleurs par télétravail pour le premier contact, ce n'est pas forcément évident. Et avec des clients matures et éprouvés avec lesquels on a l'habitude de travailler, avec EDF et Framatome, on se connaît depuis un certain nombre d'années, on arrive à travailler et il n'y a finalement eu aucune perturbation. Et l'autre activité site, donc pour revenir à la maintenance, là aussi, forte réactivité d'EDF, comme l'ont été réactifs les Chinois, donc toutes nos équipes d'intervention ont été bloquées en tout et pour tout 10 jours, voire 15 jours maximum en début de Covid et ensuite, on a tous pu intervenir dans les CNPE, alors à plus ou moins, à échelle plus ou moins importante, mais il n'y a pas eu non plus d'arrêt et pareil, il n'y a eu que simplement un décalage de la facturation. Donc, tout ça pour dire qu'à notre retour d'expérience et les leçons retenues de tout ça en tant que fournisseur encore une fois de la filière et sans tenir compte encore une fois de la potentielle crise qui nous attend plus tard, on peut dire que l'impact sur nos marchés il a été faible, que ce soit dans le nucléaire ou dans nos autres activités, le spatial, la recherche fondamentale, ITER, comme on l'a vu, qui est un projet de recherche fondamentale, à une échelle de Covid, je pense qu'ITER c'est un projet de long terme, il peut supporter des petits aléas de quelques mois voire quelques années. Donc, les leçons retenues de tout ça, le télétravail, tout le monde, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, les voyages aussi, la mise en place de plans de continuité d'activité pour être prêt s'il y a une deuxième vague ou une troisième vague ou une quatrième vague d'épidémie qui se profile, ça c'est fait. Mais surtout pour nous, comme je le disais un peu sur le slide de présentation, ça nous a permis aussi de nous interroger sur la validité des diversifications qu'on avait fait dans le passé, les activités qui ne sont pas nucléaires et ça nous a conforté dans l'idée qu'il fallait poursuivre ces diversifications, aller vers des marchés qui correspondent à ce qu'on sait faire et à se forcer finalement à avoir un mix d'activités qui ne sont pas dépendantes que d'un marché ou d'autre. Donc l'innovation bien sûr est au sens de tout ça, on en parlait juste avant la réunion, il y a plein de choses qui peuvent être transposées, on parlait d'ailleurs de ce qu'on fait dans le nucléaire sur d'autres activités, nous on a aussi quelques petits exemples qu'on a utilisés dans le passé et qu'on pourrait discuter. Et bien sûr, donc finalement si on regarde les conséquences de la crise sur une ETI comme la nôtre, je ne crois pas d'autres activités bien sûr, les conséquences de la COVID, ça a été globalement, alors j'ai mis du vert sur les slides, ça a été une prise de conscience quand même des enjeux écologiques que ce soit de la part de la population mais aussi de nos politiques. Une filière nucléaire qui s'est globalement montrée résiliente à la COVID, j'ose dire le mot, et un plan de relance qui finalement proposé par le gouvernement qui ne sent pas négatif pour la filière avec un soutien de l'État à la filière de ce que j'ai compris, ce qui n'est pas arrivé depuis quand même un certain nombre d'années, et des choix forts de l'Europe et de la France fait pour l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, on aura besoin d'électricité verte, d'électricité non émettrice de CO2, et je pense que le nucléaire peut avoir sa place dans cette nouvelle activité. Donc juste pour conclure, les perspectives telles qu'on les voit nous, encore une fois, sans parler de crise économique, puisque tout ça peut tomber par terre en cas de crise financière ou économique, plutôt positif pour nous, pour la filière et dans le monde. On entend parler de petits réacteurs modulaires, ça ne peut être que bien pour notre filière EPR. On entend parler éventuellement de lancement de nouvelles tranches EPR, pas d'ailleurs qu'en France, mais dans le monde, ça peut être une très bonne chose. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Uber sur le projet Inter, on a quand même des possibilités d'innovation en ce moment, que ce soit dans l'hydrogène qui est ce nouveau marché qui va s'ouvrir vers nous, donc on ne connaît finalement pas grand-chose pour l'instant, ou des possibilités sur des projets comitaires qui sont énormes en termes d'innovation et de développement et qui pourront nous aider à être mieux résistants et plus résistants aux prochaines crises. Voilà, j'en ai fini avec mon intervention et je vous remercie pour votre attention. Je voulais vous rappeler que c'est le moment de commencer à poser des questions là, dans l'onglet QR, donc vous pouvez poser des questions et vous pouvez aussi voter pour des questions que d'autres auront posées, donc je pense que ce serait bien que vous commenciez. pour qu'on puisse aussi se préparer à répondre à vos questions. Donc Lionel, je te passe la parole. Très bien, merci, j'espère que vous m'entendez. Oui, on entend vous, oui, tout à fait. D'accord, très bien, on va rester toujours dans le même temps, donc robustesse de la supply chain combustible from atom, donc nous avons expliqué comment on a vécu les choses effectivement. Donc, comme pour tout le monde, je pense que tout le monde a commencé à l'expliquer, c'était la même chose pour tout le monde, c'était maintenir, sécuriser nos productions, mais avant tout déjà la santé de nos salariés, ça passait évidemment avant le reste au départ, il faut les rassurer là-dessus, mais tout en assurant effectivement la continuité de l'approvisionnement par nos propres fournisseurs, donc ça, c'était déjà un premier élément important, la continuité, la maîtrise de nos propres fabrications, et puis la continuité de nos livraisons à nos clients électriciens, donc je vais expliquer un peu plus en détail juste après, mais la supply chain combustible, il y a une grande partie basée en France, mais on livre l'ensemble de nos clients dans le monde entier, donc il y a en priorité en France évidemment, et l'ensemble de nos clients internationaux, on a beaucoup parlé de la Chine déjà pendant des deux interventions précédentes, nos clients chinois effectivement ont vécu la Covid un peu avant nous, et se sont inquiétés très très vite des livraisons, parce qu'il faut savoir qu'on livre quand même les composants pour faire le combustible pour à peu près la moitié du parc chinois, donc un arrêt de fabrication finalement de notre business unit impacte très rapidement EDF évidemment, mais aussi le parc chinois évidemment, l'ensemble de nos clients. Donc encore une fois, l'équation, ça a toujours été ça, c'est de rassurer nos salariés, mais de maintenir effectivement notre fabrication. Pour expliquer en deux mots comme ce que ça veut dire finalement que la fabrication de combustible, on va rassurer nous, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune de ces boîtes, et encore une fois, comme le titre l'indique, c'est une version en plus très simplifiée parce qu'il y a des composants qui font des allers-retours qui paraissent de temps en temps un peu insensés au niveau de la carte du monde, mais simplement, on voit en gris les pavés qui sont en fait essentiellement les usines du zirconium, donc on part d'un sable que ça fait le zircon, et finalement, on fait notre propre zirconium, alors ça peut paraître curieux, mais le zirconium, c'est un métal qui est très utilisé, mais surtout dans le nucléaire pour sa transparence aux neutrons, mais il faut absolument le séparer du afnium pour ça, parce qu'on trouve naturellement à peu près 2% de afnium présent dans la mine du zirconium, et ça c'est un procédé très particulier parce que la chimie, par exemple, ou la joaillerie qui utilise du zirconium ou de l'oxyde de zirconium, eux s'en fichent un petit peu de savoir s'il y a du afnium ou pas avec, donc c'est des usages nucléaires, donc effectivement, tous ceux qui se sont lancés dans le nucléaire, que ce soit les américains, les français, et maintenant les chinois et les russes, d'ailleurs, font la même chose, ont leur propre industrie pour faire cette étape, donc nous on a ça et c'est totalement présent en France, l'ensemble de nos usines en gris, et ensuite après, ça alimente ce qui se trouve plutôt sur la droite du diagramme, qui sont les usines nucléaires, on va dire, ou les INV en France, cette fabrication, à ce moment-là, de la pastille à partir de la nuée de fliste et en haut d'uranium enrichie et qu'on transforme en pastille fritée et ensuite qu'on met dans un tube, lui-même en zirconium, le fameux zirconium, et qu'on met dans un assemblage, donc on a essentiellement trois usines pour ce qui concerne Framatome, c'est donc Romand en France, Ningen en Allemagne et puis Richland aux Etats-Unis. Bon, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un peu de orange là-dedans, et en réalité, il y en a beaucoup plus que ça et ça, c'est finalement les étapes qui sont faites à l'extérieur de nos propres usines, donc chez nos fournisseurs, il y a des choses importantes parce qu'autant on fabrique le zirconium, autant on ne s'est quand même pas lancé dans la fabrication nous-mêmes de l'acier inoxydable, d'un conel, autre chose qu'on peut trouver ailleurs, même si on a des spécifications effectivement très particulières sur nos propres matériaux, et donc là, il y a des étapes qui sont réalisées chez des fournisseurs et il faut l'assemblage de tous ces éléments pour à un moment donné être capable d'avoir les embouts, les grilles, les tubes, les pastilles, fabriquer les combustibles et ensuite les livrer à nos électriciens, sachant que le temps pour traverser cette supply chain est quand même relativement long, par moment, certaines étapes prennent plus d'un an, pour autant, les étapes de fabrication à la fin, sont faites un peu au dernier moment, le marché américain le pousse vraiment à l'extrême, où la matière, et donc l'uragnement enrichi, est mise à disposition vraiment au dernier moment, on va dire, de nos usines, puisque ça coûte effectivement à l'électricien de faire fabriquer cette matière et ensuite de l'entreposer, et donc de temps en temps, c'est en quelques semaines qu'on doit traverser dans nos usines, donc si je prends l'exemple de romans, c'est quelques semaines pour traverser romans et livrer les clients. Donc là, l'impact de Covid ou d'un arrêt d'activité ou d'un grippage quelconque, on va dire, de cette supply chain peut se voir très rapidement, c'est de l'ordre de quelques semaines. Je dis ça parce que de temps en temps, on a quand même une vision nucléaire, effectivement, où tout prend énormément de temps et on met des années à traverser certaines étapes de procédés. Pour ce qui concerne le combustible, qui est quand même une industrie, on va dire, en compétition depuis de nombreuses années, ces étapes se franchissent quand même il y a des industries qui vont encore plus vite que nous et on peut encore accélérer probablement, c'est ce qu'on s'engage à faire. Donc voilà un petit peu notre supply chain global et après, je vais vous donner quelques illustrations parce que, rassurez-vous, on ne va pas passer notre temps uniquement sur des petits carrés et ce qui est vraiment important à noter, c'est que, alors, on évolue dans un contexte français donc je vais prendre des exemples vraiment français et c'est aussi quelque chose qui nous rassure sur le thème, finalement, à l'issue de la crise, ça s'est plutôt bien passé pour notre production et ce qu'on avait à faire, pour autant, on sait bien que de temps en temps notre contexte français n'est pas toujours simple socialement, il n'est pas toujours simple au niveau du coût du travail et d'un certain nombre de choses donc le fait d'avoir une supply chain très centrée sur la France par endroits, pas uniquement ça mais au-delà, ça génère aussi quelque temps en temps des raideurs sociales, on le sait bien et pour attaquer une crise comme le Covid, ce n'était pas forcément rassurant. Pour autant, le message que je peux vous donner c'est que ça a très bien fonctionné, remarquablement bien fonctionné et ça aussi, ça doit nous rassurer sur notre capacité à faire que ce soit sur du nucléaire ou que ce soit sur autre chose. Je sais bien que c'est de temps en temps le sujet de la relocalisation, on va parler modestement de ce qui nous concerne pour l'instant mais en tout cas, nous, on a plutôt gardé de la localisation, on va dire, si on concerne le zirconium notamment et puis des fabrications à romans pour le combustible, c'est complètement dans la maison et ça reste dans la maison. Ça peut paraître de temps en temps un handicap et je ne vous cache pas que de temps en temps il y a des raideurs sociales comme je l'ai dit. Pour autant, je pense qu'en temps de crise, on sait se retrouver. Alors justement, les exemples, c'est un roman, sur le site de Romand on fait essentiellement du combustible, ce qu'on appelle le combustible de puissance, c'est ce qui va faire court dans les réacteurs d'Eliès notamment, mais pas que, on a certains d'autres clients. Il y a aussi le combustible pour les réacteurs de recherche, c'est un peu moins connu, ça s'appelle le CERCA, alors effectivement c'est une activité historique parce qu'en fait le site de Romand a démarré avec une appellation CERCA avant de s'appeler FBFC, pour ceux qui s'en souviennent, Franco-Belge de fabrication du combustible, aujourd'hui ça s'appelle Framatome Romand, ça héberge bien ces deux activités. Et donc, globalement, sur le site de Romand, ce qu'on a pu avoir, c'est un maintien de production, un maintien de production de nos assemblages du combustible pour la puissance dans le CERCA, grâce à de l'adaptation rapide. Donc globalement, je crois que ça a déjà été décu dans l'intervention précédente, donc effectivement on a appris en marchant des adaptations très rapides on a eu une très bonne intégration aussi avec nos fournisseurs, parce qu'en gros on a un achat, c'est ce que je mets sur la seconde ligne, mais très très près. Et je cite un fournisseur particulier, mais il y en a d'autres, donc il ne faudrait surtout pas que les autres se sentent exclus, mais on a Metalis qui est un fournisseur important pour nous sur de l'emboutissage et qui nous permet de faire des plaquettes qui constituent ensuite des grilles de combustible. Donc ça, c'est de l'emboutissage comme ça peut être fait en industrie classique, en cours de l'automobile notamment. Donc ils sont basés autour de Montbéliard pour faire court. Ils travaillent beaucoup pour l'automobile, mais ils travaillent aussi pour nous. Et il y a eu une très très forte mobilisation aussi chez ce fournisseur. C'est-à-dire qu'en gros, on a une bonne relation depuis longtemps et on s'est dit des choses. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis en 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 on maintient notre production et on est question de l'arrêter. Parce que globalement, après, ce qui est accroché, et je pense qu'EDF le dira juste après, mais ce qui est accroché à ça, c'est quand même la fourniture en combustible des réacteurs nucléaires et donc la capacité à livrer de l'électricité à un pays. Donc dans les sujets souverains, celui-là en fait partie, d'avoir des masques, d'avoir du gel hydroalcoolique, comme on a vu, c'est très important. Je pense que d'avoir de l'électricité pour alimenter tout ce qui est fonction vitale de l'État, c'est très important aussi. Donc on était bien dans cette mobilisation-là, donc on s'est senti concernés dès le départ. On a dit à nos fournisseurs qu'ils étaient partis effectivement de ça, et que je le savais, mais on les a assurés sur le thème. Non, non, pour nous, c'est important de ne jamais s'arrêter et de continuer, parce qu'il s'est quand même posé beaucoup de questions de ce genre, quelques semaines d'industri qui se sont dit, on s'arrête, on regarde un peu comment ça se passe, puis on verra comment on démarre. Nous, on a pris le pari, ça n'a jamais été simple, de maintenir évidemment la sûreté, la sécurité, la santé de nos salariés, ça évidemment, mais de ne jamais s'arrêter, parce qu'on sait très bien qu'une installation qu'on arrête, c'est quand même très compliqué. Donc on l'a dit à nos fournisseurs, et on a fait des gens qui habituellement n'étaient pas en production, c'est ce qu'on voit ici, des dizaines de renforts, formés par compagnonnage, donc très clairement des gens de bureau, on va dire, pour les gens qui sont plutôt en production sur les sites, toujours rarement, et qu'on a formé, clairement à certaines tâches, ça n'est pas évidemment plus compliqué, mais en tout cas, qu'on a formé pour être sur le terrain. Ça leur a beaucoup plu d'ailleurs, parce qu'on l'a rencontré il n'y a pas longtemps, des gens qui ont vécu cette expérience, commettent une expérience très enrichissante aussi, qui a d'ailleurs rapproché de temps en temps des fonctions de support du terrain, ça va être sur le même site, les distances se font assez rapidement, et donc des gens qui sont venus donner un coup de main pour faire en sorte effectivement que les lignes, que ce soit les lignes assemblage ou d'autres, ne s'arrêtent jamais. Et donc globalement, ça a bien fonctionné, on a une trentaine de personnes, c'est ça qui a fonctionné avec nous, et puis après on l'a vu, on a pu aussi dans ce mode-là, parce que c'est un mode crise, il faut l'en faire, mettre en œuvre assez rapidement des idées innovantes, donc par moment, on a des idées qui arrivent, c'est-à-dire en gros, il n'y a plus trop de tabous, il n'y a plus trop de questions qui se posent, encore une fois, toujours dans le respect de la santé, de la sécurité évidemment, mais après derrière, sur la façon de travailler, sur la façon de décider pour avancer sur des modalités à appliquer, ça a pu aller très très vite, donc on a eu quelques sujets de routines, de fonctionnement qui se sont mis en place très très rapidement, et des sujets sur lesquels on pensait de temps en temps en termes de management visuel ou autre, qui se sont mis en place très très vite, et puis ça a passé aussi pour quelque part nos équipes qui sont arrivées très vite elles aussi avec des idées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voyait bien, dans le début, on manquait de masques, on manquait d'un certain nombre de choses, on a la chance de faire partie d'un grand groupe qui s'appelle le groupe EDF qui a eu une gestion de crise avec la communication très fréquente, une gestion des masques, un certain nombre de choses, donc rapidement, on a pu se rassurer là-dessus, mais à un moment donné, on se posait la question des visières notamment, les équipes très rapidement se sont mis à bricoler un certain nombre de choses avec ce qu'ils ont pu trouver dans le magasin à droite et gauche, notamment le magasin de bricolage, et donc très très vite, vous le verrez, il y a des photos juste après, on a pu équiper les gens d'un certain nombre de dispositions de ce genre. Encore une fois, à l'arrivée, rien d'exceptionnel, ce qui est plutôt intéressant par contre, moi je pourrais citer, c'est la mobilisation de vos équipes qui ont spontanément proposé un certain nombre de choses et qui se sont mis dans ce genre de dynamique. Donc, c'est de l'humain, clairement, pour ça je souhaitais vraiment mettre ça en avant, donc c'est l'ensemble de nos équipes qui ont réussi à passer ce cap. Alors, il a fallu effectivement se donner un certain nombre d'idées directrices, comme je le disais, ne pas s'arrêter, globalement maintenir vraiment notre activité, on considère qu'on fait partie d'une activité importante, effectivement, pour la souveraineté et pour le fonctionnement de l'État. On se l'a expliqué très clairement avec nos salariés, ça a été dit dans les interventions précédentes, ça passe aussi par de la communication très transparente, donc c'était ce message qui a été dit dès le départ, encore une fois, la sécurité et la santé en priorité, mais il faut maintenir l'activité, elle est importante pour le pays. Et puis ensuite, un certain nombre de dispositions de communication qu'on a pu mettre en place, on trouve tout le monde, des pictogrammes un peu particuliers, des flashs très fréquents, et encore une fois, et ça a été dit par Hubert, de la transparence, en gros, il ne s'agit pas de raconter des choses, et puis de temps en temps, quand on ne sait pas, on met un certain nombre de dispositions en place et puis on améliore au fur et à mesure, donc ça, ça a été fait vraiment très clairement avec les équipes et les équipes ont adhéré, alors ça passe aussi par un nombre de CSE exceptionnel très important sur l'ensemble de nos sites, je parle de Romance et d'effet évidemment sur l'ensemble de chacun de nos sites. Et donc, de la transparence et avec ça, des équipes globalement ont suivi, ont contribué à ça et ont trouvé une fierté, elles aussi, de toute façon, à maintenir, encore une fois, en sécurité et en sûreté, mais à maintenir ces fabrications, et à maintenir notre activité en permanence. Donc, un exemple là de Romance, j'ai souhaité illustrer aussi une autre activité qui a été vraiment très particulière. Alors, on a au sein du combustible une activité qui s'appelle service, là c'est du travail en réacteur, on va dire, pour faire de temps en temps de l'inspection de combustible, de la réparation, puisque ça peut arriver, les combustibles sont très 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 fiables, mais de temps en temps ça peut arriver d'aller faire un petit peu de réparation. Et en tout cas, là on avait une opération vraiment très particulière, à faire, on n'a pas lieu d'eux, où on a effectivement une situation avec ce qu'on appelle des crudges, une situation un peu particulière qu'on n'avait jamais rencontrée en France jusqu'à aujourd'hui, et on avait surtout une opération de nettoyage à faire de ces combustibles. Et on s'est trouvé au tout début de la COVID avec un prestataire américain, parce que ça c'est des choses qui sont déjà arrivées aux Etats-Unis, c'est des choses qu'on a déjà rencontrées dans un certain nombre de réacteurs aux Etats-Unis, et donc on a trouvé un fournisseur à nous, mais qui est en fait un électricien, une entité d'un électricien qui s'appelle Dominion, qui a un équipement très particulier de nettoyage, et donc les Américains étaient là, en train de nous apprendre, d'apprendre à nos équipes finalement à utiliser cet équipement lorsque la crise est arrivée, et puis surtout les restrictions de voyage. Donc à un moment donné, ils ont été rappelés de force aux Etats-Unis, et on était en plein milieu de la préparation de l'opération, et à se dire avec EDF que non, on allait la maintenir, comme encore une fois, le même message, non, on va essayer de maintenir à tout prix cette opération. Et là, on a mis en œuvre, alors on ne le voit pas forcément sur les photos assez rapidement, mais on a aussi, avec un certain nombre d'entités de Formato, mais notamment eBay, de développer des solutions d'intervention à distance, de Google Glass, ou de capacité à voir les choses. Et là, ce que vous voyez en fait sur la photo de droite, d'en bas, c'est ce que voyait l'opérateur américain à distance, puisqu'en fait, on a terminé la formation de nos propres opérateurs, nos propres intervenants, avec quelque part une assistance à distance, un vidéo, sont des Américains qui ont continué à nous apprendre à faire des choses et puis ensuite, pendant l'opération elle-même, de pouvoir avoir leur soutien, leur aide, finalement, pour trouver les bons paramètres pour faire le nettoyage, ce qui a permis, effectivement, de faire ce fameux nettoyage des combustibles en question, globalement en temps et en heure, donc c'était vraiment une réussite, alors qu'en fait, c'était une première, vraiment une first of a kind, et en plus, on n'était pas entraînés et on était en plein démarrage, on avait à peine commencé deux jours de formation, il y a deux semaines de formation, et au bout de deux jours on a été raté de force aux Etats-Unis. Donc voilà, c'est là aussi pareil, mobilisation, puis l'utilisation d'outils, vers la fin, mais ça, ça fait particulièrement des outils qu'on avait commencé à utiliser et qu'on utilise de plus en plus puisque ça a déjà été dit précédemment, on fait ça aussi, par exemple, pour de l'inspection à distance, c'est-à-dire que de temps en temps, on a nous-mêmes des recettes ou de l'inspection à faire sur des composants faits par nos fournisseurs, ou à l'inverse, on a nous-mêmes des clients qui doivent inspecter des étapes de fabrication du combustible et on a mis en œuvre là aussi ces outils un peu modernes, on va dire, digitaux, qui permettent à distance à un inspecteur de voir les choses, voire même de se déplacer lui-même parce qu'on peut déplacer une caméra à sa demande, on peut lui montrer un certain nombre de choses et donc ça a permis de maintenir des étapes de fabrication et donc de maintenir des étapes de livraison là aussi. Et donc les résultats, pour aller assez rapidement à la fin, c'est donc de se dire que sorti de cette crise, on en met quand même, et là c'est ce que disent les propres équipes, globalement en ligne sur le budget, donc on a tenu le budget, donc on a continué à fabriquer comme prévu, que ce soit Romance-RK dont on a déjà parlé, on a fait cette fameuse campagne de nettoyage, donc on aura pu se dire bon ben finalement on retarde un certain nombre de choses et on se retrouve à la fin du Covid avec trois ou quatre mois de retard sur du tout sujet, c'est pas le cas, et c'est pas le cas grâce à la mobilisation encore une fois des équipes et à la transparence des discussions qu'on a pu avoir avec eux, la satisfaction des clients, parce que tout le monde a vécu la crise de la même manière, chez eux aussi ça a été compliqué à s'adapter, mais ils ont pu voir qu'on a tenu les jalons, que les livraisons ont été faites en temps et en heure, ça c'est important, satisfaction de l'autorité de sûreté, parce qu'on avait des créneaux importants aussi, parce qu'en plein Covid on devait préparer l'arrêt d'été, et l'arrêt d'été s'est très bien passé, et on a des jalons importants effectivement à Romand là aussi avec l'autorité de sûreté, donc on a pu avoir une inspection avec zéro constat, donc ça c'est ce qu'on peut estimer effectivement être un bon résultat pour une inspection, et puis on en arrive finalement à un point important, c'est le fait de se dire, parce que c'est ce que je disais un peu en préambule, on a une supply chain très française, alors pas uniquement, parce qu'on a quand même beaucoup de choses aussi aux Etats-Unis, en Allemagne, et tout en temps en Chine, mais cette partie française a démontré en tout cas, et notamment pour servir les besoins français, une grande résistance, et une dimension importante aussi, c'est l'aspect souveraineté, alors on n'a peut-être pas le temps trop d'élaborer ou de développer ici, mais globalement ce qu'est souveraineté, c'est-à-dire qu'en gros si l'Etat, ou si la puissance publique à un moment donné veut actionner des choses particulières, on le voit bien, si on n'a pas d'usines qui fabriquent des masques en France, on peut toujours essayer d'actionner ce qu'on veut, en réalité on attend les masques qui viennent de Chine, et on se bat sur le tarmac avec les uns les autres pour essayer d'avoir des masques. Quand on a des outils industriels et qui fonctionnent et qu'on mettraient en plus de leur vitesse, ça donne effectivement la puissance publique, la capacité à actionner un certain nombre de choses, ça peut aussi la renforcer dans l'idée que ça fonctionne, et je pense que ça la renforce dans l'idée en tout cas que c'est intéressant de garder ce qu'on a en France en fonctionnement, puisque la notion de souveraineté, on l'a vu, a pris, suite au Covid, effectivement une grande importance. On a remercié nos équipes en tout cas pour la mobilisation, et on leur a dit en tout cas aussi que ça contribuait à créer une durabilité on va dire de ce qu'on fait, puisque sorti de la crise, on a réussi à sortir, comme je le disais là, avec un budget en ligne, et donc on va essayer de le tenir jusqu'à la fin de l'année, c'est clairement l'ambition, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on a réussi à démontrer, et grâce en gros, très clairement à leur mobilisation et à leur confiance, avec un discours très transparent finalement sur notre volonté de faire et sur les dispositions au mandat. Merci beaucoup Lionel, donc on reviendra là-dessus parce qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Il n'y a pas d'objet des questions, il y a une autre intervention avant. Oui, oui, bien sûr, donc je vous rappelle qu'il faut poser des questions ou voter pour des questions dans l'onglet QR, et je crois qu'on a André en ligne. Je crois que ça marche. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, super. Bon, bonjour André. Et donc toujours les trois questions. Bonjour à tous, André Palu, EDF. Nous avons eu quelques difficultés pour nous connecter, j'en suis désolé. Moi, je voulais vous parler de... D'accord, si vous ne m'entendez pas parce qu'il y a eu des problématiques techniques, je vous invite à cliquer sur l'icône du haut-parleur de façon à ce qu'il s'y m'entend parce qu'il y a peut-être une désactivation automatique de vos haut-parleurs. Je vous laisse le temps de le faire. Moi, je l'entends. Très bien. Je démarre ma présentation. En fait, je voulais, dans cette présentation, finalement, vous raconter la crise au premier moment. Parce que ça me paraît important, finalement, de porter un doute sur la crise au moment où il est apparu. Dans le sens où c'est souvent la partie la plus critique. Bien évidemment, à EDF et notamment à la division contre-nucléaire, nous avons l'habitude de gérer des crises. Nous sommes entraînés pour toutes sortes de crises nucléaires. Mais cette dernière était différente. Parce qu'il y avait un vrai mot commun sur l'ensemble du parc. Ça a impacté aussi l'externe. Et l'externe avait forcément un impact sur nous à travers les décisions qui pouvaient être prises par les pouvoirs publics. Et puis une évolution qui était totalement incertaine. Il y avait une vraie complexité dans la gestion de cette crise. Il fallait à la fois gérer la santé des salariés, quels qu'ils soient, les salariés UDF ou le partenaire qui intervient sur les sites. Il fallait en même temps garantir la maîtrise de la sûreté. Et puis se projeter très vite sur les impacts en termes de production, que ces impacts soient à court terme, à moyen, ou à long terme. Et donc c'est dans cette situation un peu complexe qu'il fallait agir et trouver les bonnes solutions. Avec, bien évidemment, notre mission, c'est la produire en sûreté et engager les actions nécessaires dans ce contexte qui était dégradé et évolutif. Alors, si je devais d'abord parler de ce qui a été difficile pour nous, ce qui nous a fait le plus défaut, c'est d'abord, dans les premiers instants, de bien apprendre la gravité de la situation. Parce qu'il y avait beaucoup de communication externe, on se fait plier sur ces communications, des indications des pouvoirs publics, pas mal d'hésitation dans tous ces éléments et finalement, il fallait bien apprendre la gravité de la situation de façon à pouvoir prendre les mesures associées. Ce qui nous a fait défaut aussi, on n'en parle plus aujourd'hui, mais c'est quand même une grande difficulté à l'époque, c'est l'absence de masques et de gel hydroalcoolique et qui a constitué un frein dans le choix des actions engagées avec, d'ailleurs cela, beaucoup de peur individuelle, collective, beaucoup de peur individuelle, collective, que ce soit du côté des salariés qui craignaient pour leur santé, bien évidemment, mais aussi des dirigeants qui craignaient pour la santé des salariés et qui craignaient aussi en termes de responsabilité individuelle qu'ils pouvaient engager à faire travailler leurs salariés. C'est des points qui ? C'est des points qu'il a fallu prendre en compte et gérer. Et puis, il y a eu l'annonce par le président de la République justement du confinement de la totalité de la population française et qui a eu un impact très significatif sur les sites nucléaires et qui ont été et qui ont des exploits d'in favorites. C'est un peu posant de la communauté Safety Maine, www.cante móvile.com最終わied à l'ρωbe.com Il n'y a plus de son, on n'entend plus. De position, de communication, d'information à tous les niveaux, que ce soit au niveau des directeurs d'unités, au niveau des responsables de la sécurité des sites, des responsables de la politique industrielle. L'objectif c'était qu'on parle d'une même voie et qu'on partage la même vision de la situation. Et vous imaginez la difficulté quand il s'agit d'aligner plus de 20 000 personnes, sans compter nos partenaires, autour d'un même objectif. Donc forcément, il y a eu une première semaine d'hésitation. Je pense que c'est normal. Et en même temps, cette semaine, elle a servi finalement à caler tout le monde. Il a fallu aussi, bien évidemment, se mailler avec le ministère. Le ministère, qui a un rôle extrêmement important à jouer dans ces moments-là, qui nous donnait un certain nombre d'orientations de directives. Et on s'est aussi, bien évidemment, maillé avec les préfectures, avec les préfets plus particulièrement, de façon à ce qu'ils puissent nous appuyer pour débloquer certaines situations. Je donnerai une seule situation, c'est que pour les salariés partenaires qui étaient restés sur site, il fallait qu'il y ait clairement des hôtels qui soient ouverts et des restaurants qui fonctionnent. Une fois de quoi, le dispositif ne pouvait pas fonctionner. Alors, comment nous y sommes pris ? De façon assez simple, finalement. C'était d'abord écouter les sites, parce que c'est eux qui étaient les plus à même de comprendre la situation présente. Caler chaque strat opérationnel pour qu'il y ait cet alignement dont je vous parlais. Et puis passer des messages clés essentiels, que ce soit dans les domaines de la sécurité, de la sûreté dans la réalisation des activités, puisqu'il y avait des activités qu'il fallait absolument maintenir au titre de la sûreté nucléaire, d'autres que l'on pouvait décaler. Et puis, il y avait en filigrane une vraie problématique qui pouvait s'annoncer pour nous, qui était finalement la capacité d'EDF à assurer l'alimentation électrique pour l'hiver. Donc, il ne s'agissait pas de faire des choix à court terme qui auraient pu servir la production à court terme, au détriment du moyen ou long terme, et de se retrouver avec une crise importante au passage de l'hiver. Donc, notre objectif, c'était de faire des choix qui nous permettaient en permanence d'assurer cette production nucléaire, y compris pour le passage de l'hiver. Ce qui nous a conduit d'ailleurs à faire des choix économiquement difficiles pour l'entreprise, des reports d'arrêt, des décalages d'arrêt, donc avec clairement des choix économiques qui ne sont pas bons pour l'entreprise, mais qui sont essentiels pour garantir la production d'électricité au passage de l'hiver. Vis-à-vis de nos fournisseurs, ce qui était important, c'était de parler d'une seule voix et de les tenir informés à une maille de temps suffisante. Donc, pour ce faire, nous avons ouvert des outils, une boîte à lettres dans laquelle chaque entreprise pouvait poser des questions et on garantissait une réponse dans un délai de 48 heures. Et dans les faits, après un premier rodage de quelques jours, on arrivait à répondre sous une trentaine d'heures. L'objectif, c'était finalement de répondre aux questions que se posait l'ensemble des entreprises. Alors, quand je dis parler d'une seule voix, il s'agissait que EDF parle d'une seule voix. Ce n'était pas seulement l'ADPN ou l'IDDE ou des teams qui sont des filières différentes du groupe. Il fallait que EDF parle d'une seule et même voix et donc que nos fournisseurs, quand ils posent une question, ils aient la réponse du groupe. Donc, on s'est organisé en interne pour pouvoir le faire. Et on a aussi veillé à mettre en place des deux conférences d'une durée d'une heure trente environ, tous les quinze jours, de façon à, un, donner des informations sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, vers qu'on va, et puis permettre aussi de poser des questions. Et c'était pour nous extrêmement important d'avoir des questions parce que ça nous permettait aussi d'identifier les difficultés auxquelles étaient confrontées les entreprises, d'identifier peut-être un certain nombre de points faibles et de façon à améliorer nos organisations au fur et à mesure que se déroulait la crise. Et puis, par ailleurs, dans mon équipe, nous appelions très régulièrement un certain nombre de fournisseurs. qui étaient en fait nos capteurs et qui nous disaient ce qui marchait et finalement les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Parce que, comme je vous l'ai dit, aligner 20 000 personnes, c'est très différent, c'est très difficile. Et bien évidemment, entre la décision qui est prise au niveau central et la mise en œuvre de ces décisions, les mises en œuvre, tout en respectant l'objectif général, peuvent être un peu décalées. Et parfois, nos partenaires nous disaient, sur tel site, on voit que c'est comme ça, mais sur tel autre site, ce n'est pas tout à fait pareil. Et finalement, pour nous, c'est très difficile de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mais il nous est arrivé d'ailleurs de faire marche in arrière, de façon à caler le dispositif de la meilleure façon possible. Voilà pour les difficultés que nous avions rencontrées, sachant que le point le plus délicat qui a été à conduire était de s'accorder sur les mesures sanitaires à prendre, sachant que, bien évidemment, les entreprises sont responsables de la sécurité de leurs salariés. Donc les entreprises avaient leur avis. Nous avions aussi notre avis. Et il a fallu faire en sorte que tout le monde s'accorde à dire, voilà les protocoles que l'on doit mettre tous en œuvre et autour desquels on s'accorde. Et le GIFEN a joué un rôle important, puisque c'est à travers la charte GIFEN que l'ensemble des entreprises se sont accordées. Après quelques discussions, on a réussi à se mettre totalement en phase sur l'ensemble des points à respecter. Sachant que, si on va dans le détail de la mise en place de ces mesures, on a eu un point de cristallisation qui était le passage en zone contrôlée et la sortie de la zone contrôlée pour laquelle on était confronté à des effets paradoxaux. À la fois pour la contamination, par exemple, lorsqu'on passe sur les portiques de détection de contamination, il ne faut pas conserver le masque, par exemple. Parce que le masque, il a un effet de barrière par rapport à la détection de la contamination radioactive. Et en même temps, pour les effets Covid, il fallait justement avoir un masque donc là, il a fallu beaucoup discuter et s'accorder sur des protocoles et une manière de faire qui permette de faire coïncider ces deux objectifs. Et je dois reconnaître que, parfois, il a fallu réunir des entreprises en off avec leurs experts, faire des réunions ad hoc pour expliquer les conséquences, pourquoi on prenait cette position. Et encore, les positions que l'on prenait côté EDF étaient adaptées. sachant que, je ne dis pas que EDF à la vérité vraie, mais par contre, on s'était appuyé sur la vision des constructeurs, des médecins, etc. Et puis, il fallait à un moment donné trouver un consensus. Il n'y avait pas d'autre solution. Bon, au final, par le partage, l'échange, je pense que nous y sommes arrivés. Et en tout cas, les activités ont pu reprendre au fil de l'eau en respectant et en garantissant la santé des salariés. Alors, bien évidemment, je vous passe le détail de toutes les mesures que vous connaissez tous aujourd'hui dans la vie en dehors des entreprises. Il fallait, au niveau des cantines, séparer des agents, garantir les distances. C'était un point extrêmement important. Il fallait au niveau des zones comme les vestiaires, via ce que les points de regroupement ne soignent pas trop de personnes. Et on a mis du gardiennage, on a fait du contrôle, de façon à séparer les agents. Donc, ça a été un travail un peu millimétré pour permettre de répondre aux objectifs sanitaires. Alors, quels sont les enseignements qu'on tire de ce qui s'est passé ? Les enseignements, c'est qu'au final, nous avons réussi à maintenir la production nucléaire. Ça, c'était quand même un point essentiel. Et à travers les choix qui ont été les nôtres, et notamment les choix de déplacement d'arrêt et aussi de prolongation d'arrêt tranche, bien évidemment, on pourra garantir la production nucléaire pour le passage du divers. Je pense que ça, c'est un point essentiel pour les Français. Donc, les choix que nous avons réalisés, on peut considérer aujourd'hui que c'était des bons. Pour autant, il y a eu des luttes, c'était plus simple si nous avions eu des masques et des produits, des gels hydroalcooliques. Donc, l'enseignement premier, c'est les stocks. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et je pense aussi que nous devons maintenir cette pratique dans le futur à l'approche des périodes grippales annuelles. C'est des pratiques que nous n'avions pas, avec à la clé d'ailleurs pas mal d'absentisme pour cause de grippe. Et finalement, il me semble que le maintien de cette pratique dans le futur permettra de limiter ce type d'absence. Et surtout, elle aura pour mérite de maintenir cette vigilance dans le temps. Parce que j'ose espérer que le Covid, même si nous sommes dans la phase 2, va peu à peu disparaître. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réapparaître dans 5 ans ou dans 10 ans. Il me semble que ces mécanismes, ces automatismes que nous avons acquis tous, les uns et les autres dans les transports en commun, etc., il faut peut-être en garder une partie, notamment pour des périodes hivernales, pour les grippes standards, mais parce que ça nous permettra aussi d'avoir des automatismes qui pourront être réenclenchées très vite. Bien évidemment, on va intégrer le retour d'expérience dans nos procédures. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Ça concerne, je pense, l'ensemble des entreprises. Le fait de communiquer très régulièrement avec les entreprises nous paraît être une bonne pratique, que nous allons aussi maintenir au-delà du Covid, parce que ça permet aussi de sentir, de comprendre les problématiques rencontrées et puis de faire les ajustements nécessaires. Donc, ce lien fort avec l'ensemble des fournisseurs est essentiel. Et ce lien fort, il doit concerner le groupe, c'est-à-dire la filière nucléaire. Et bien évidemment, il faudra qu'on se prépare à une crise dans un futur où on aurait aussi, de manière importante, des constructions de centrales. Parce que là, on était sur, finalement, la centrale qui est en train d'être terminée en termes de construction, c'est Flat 3, c'est qu'une centrale. Le choix qui a été fait, c'est d'arrêter la construction. Moi, je ne suis pas sûr que si on était sur la construction d'un palier total, complet, comme on peut l'augurer dans le futur, on puisse arrêter toutes les constructions. Et puis, ce qu'il faut absolument conserver et renforcer encore, c'est les liens avec les préfectures et les ministères, sachant que le lien qu'on a eu avec les pouvoirs publics nous a permis de décoincer pas mal de situations. J'en citerai une à titre d'exemple. Il y a des entreprises qui font appel à du personnel étranger très spécialisé. Et donc, ce personnel étranger, il s'est retrouvé par moments bloqués aux frontières. Et c'est sous notre gouverne que les déblocages ont pu être faits, puisqu'on demandait des autorisations. On avait le nom des personnes, des entreprises et du motif pour lesquels il venait. Et il y avait tout un processus extrêmement précis et rigoureux qui permettait à ces personnes de passer aux frontières. Voilà un exemple que je donne, mais il y en a eu pas mal d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Qu'est-ce qu'on a engagé au niveau de DF et des entreprises ? On a notamment fait des réceptions partielles, des paiements immédiats, de façon à permettre d'alléger la trésorerie des entreprises, notamment des petites entreprises, des TPE, des PME, qui pouvaient se retrouver dans une situation financière extrêmement délicate. et notre objectif, c'est de conserver la filière nucléaire et de garantir que toutes les entreprises qui travaillent avec nous survivent et puissent maintenir leur activité dans le futur. Et nous restons encore très vigilants sur ce point-là. Alors, en termes d'impact pour les entreprises, bien évidemment, il y a eu des impacts sur la durée des arrêts. On a eu plus d'activités qui ont pris plus de temps, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des témoignageurs qui le montrent. Il y a eu surtout des reports d'activités, des reports d'arrêts, qui ont un impact sur la campagne 2021, puisque nous aurons une campagne 2021 atypique, avec énormément de tranches en début de premier semestre. Donc, c'est très concentré. Et notre vigilance aujourd'hui porte sur la capacité industrielle des entreprises à réaliser ces activités. Et quand je dis capacité industrielle, ce n'est pas seulement mettre des effectifs, mais c'est mettre des compétences de bon niveau pour qu'on garantisse la réalisation des activités en qualité. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Et je laisse la main. Merci beaucoup André. Je souriais aussi par rapport à tes remarques sur les autorisations pour refranchir les frontières, parce que ce matin, on a eu le NIA qui expliquait qu'ils avaient aussi besoin d'intervenir pour que les gens puissent passer d'un État à l'autre aux États-Unis. Donc, c'était le parallèle. Sauf que c'était des mouvements internes, dans le cas des États-Unis. Donc, on va prendre les questions dans l'ordre où elles ont été posées. Donc, il y avait une question qui… Oui, j'ai la capte, mais on déclenche. En fait, j'ai la capte, mais on déclenche. Il y avait une question qui était posée à Framatome, et je pense à tous. Êtes-vous inquiet sur la santé financière à court et moyen de certains de vos sous-traitants, particulièrement exposés aux baisses de commandes, de l'aéronautique et de l'automobile ? Donc, la réponse est oui. On est inquiet, effectivement, sur la santé financière et on surveille de très, très près le panel, on va dire, de nos fournisseurs. Alors, souvent, on a des fournisseurs premières sources, de secondes sources, on le fait de survivre de notre côté à la défaillance éventuelle d'un fournisseur. Mais avant tout, on est très soucieux parce qu'en fait, les problèmes, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est encore devant nous. En réalité, l'impact que tout le monde… Je pense que vous pouvez faire, c'est mettre une telle leçon plus forte parce que je suis presque prêt à entendre ce qu'il est en train de… J'arrive à le capter un peu. Oui, si vous le rapprochez, je pense que je peux le capter. Oui, si vous le rapprochez, je pense que je peux le capter. Je pense que nous, André, on t'entend, là. Donc, il faut juste que tu as un micro ou je pense que chacun va couper ce micro, sauf celui qui parle. Donc, ce que je disais, oui, on est très inquiet, effectivement, et on est inquiet maintenant parce qu'en fait, les défaillances, on commence à en voir ou en voir apparaître probablement maintenant, voire même, il peut y en avoir, donc les problèmes, c'est plutôt maintenant que ça risque d'arriver. C'est comme ça, en tout cas, qu'on peut faire des choses. C'est clair qu'on a… On travaille beaucoup, notamment, si je prends un exemple, sur le site d'Ugin, on fait une étape de transformation de l'irconium, je prends un peu d'ailleurs. Donc, il y en a une partie qui est fabriquée à Jarry, il arrive à Ugin, on fait une étape de fusion, de forge. Il se trouve qu'on a une diversification sur le site puisqu'on fait aussi du titane. Et donc, quand on discutait du titane avec nos partenaires, on était dans une dynamique en février où quelque part, on n'arrivait pas à assurer finalement les volumes, on était plutôt dans une dynamique d'investissement et de trouver des volumes. Et là, aujourd'hui, les discussions, malheureusement, elles sont qu'il n'y a plus de volume quasiment pendant deux ans côté aéronautique et avec une visibilité qui est quand même très mauvaise sur comment ça va sortir de la crise, même dans deux ans. Donc après, je ne passe pas pour être un expert de l'aéronautique, mais clairement, c'est ce qu'ils nous disent. Et effectivement, nos sous-traitants, peut-être pas tous, mais très souvent, on en a beaucoup, en tout cas pour combustible, font de la métallurgie ou en tout cas de la transformation de métaux. Et donc, globalement, on travaille très souvent pour l'automobile, pour l'aéronautique et un peu pour nous. Quand je dis un peu pour nous, c'est par le passé, on était vu souvent comme étant des sur-spécificateurs. Donc très souvent, on demande peu de choses en volume et beaucoup d'embêtements, on va dire, pour assurer la qualité de ce qu'on fabrique. Aujourd'hui, la perception, elle a un peu changé. Donc nous, on assure notre rôle de donneur d'or. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer de donner le maximum de visibilité. Et comme ça a été dit, de temps en temps, on retrouve que le nucléaire, finalement, c'est stable. Donc c'est peut-être pas si mal que ça. Et il y avait des fournisseurs qui nous avaient dit, à un moment donné, qu'ils allaient arrêter quelque part le nucléaire pour pouvoir revenir. Et nous, on joue notre rôle là-dessus. On leur donne le maximum de visibilité. Et voilà. Je pense que c'est de non-donnant. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais je crains effectivement que ceux qui travaillent majoritairement, notamment pour l'aéronautique, parce que l'automobile se comporte un tout petit peu mieux quand même. Et pour l'aéronautique, c'est vraiment très, très compliqué. Ça, je peux le voir directement à l'usine. Là, le site, en gros, travaille à moitié quelque part pour le titane, un peu moins en réalité, c'est 30%. Et là, il y a quasiment plus de volume pour deux ans. Raphaël, André, vous avez aussi un commentaire à faire sur cette question. Je vais couper mon micro parce que quand André parle, il y a un écho, du coup. Mais côté velan, en tant que fournisseur, moi, je corrobore vraiment à 100% avec ce qui vient d'être dit par Framatome, puisque nous, on a le problème avec nos fournisseurs de rang 2, en dessous de nous. Et c'était l'objet, en plus, de mon intervention d'aujourd'hui. C'était de montrer que ceux qui ont des mix d'activités, tout dépend du mix d'activités qu'on a. On a des fournisseurs qui étaient 50% ou 80% aéronautiques et 20% nucléaires. C'est sûr que ceux-là, il faut les soutenir. Et il va falloir les soutenir fortement. On a le cadre aussi de certains fournisseurs qui sont dans ces situations-là. Ça, c'est des situations difficiles à gérer, surtout quand c'est des fournisseurs dits stratégiques ou pas faciles, on va dire, à changer. Du côté d'EDF, en fait, on a un suivi des entreprises que l'on considère comme sensibles, au sens où elles présentent un aspect stratégique pour nous, soit parce qu'elles réalisent des activités uniques et ce sont les seules à pouvoir le faire, soit parce qu'on a besoin d'elles en termes de volume d'activité. Donc, il y a un suivi qui est fait. On est en contact avec ces entreprises. Après, je crois qu'il faut se préparer à ce qu'il y ait des entreprises qui disparaissent ou qui soient vendues. On a déjà d'ailleurs le cas d'entreprises qui sont en vente. Il y a aussi des entreprises qui ont fait des choix. Je ne citerai pas forcément l'entreprise, mais on a une entreprise qui a fait le choix de sortir une partie de ces activités du nucléaire parce que finalement, ça représente des actifs qui sont valorisables. Donc, elle va vendre ses actifs pour essayer de contenir sa situation dans le domaine de l'aéronautique. Donc, il y a des choix parfois qui ne vont pas dans notre sens, mais non pas parce qu'il y a un souci dans le nucléaire, mais parce qu'il y a un souci du côté de l'aéronautique. À ce moment-là, ils sont sur des stratégies d'entreprise tout à fait respectables compte tenu finalement de leur part de marché. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de rester en contact avec ces entreprises et puis d'essayer de les aider autant que faire se peut. Alors, quand je dis autant que faire se peut, la crise a aussi touché le groupe EDF. Il faut savoir que ça a coûté extrêmement cher pour l'entreprise. Et aujourd'hui, nous mettons en place un plan d'économie drastique et qui nous conduit à devoir faire des centaines de millions d'économies pour que le groupe ne se retrouve pas dans une crise grave. Donc, ne pensez pas que le nucléaire n'a pas été touché. Il a été touché de plein fouet et notamment entre le groupe EDF. Merci beaucoup. Deuxième question. Est-ce que vous avez été concerné par des problématiques de qualité de fabrication de certains composants, équipements réceptionnés ces derniers mois ? Est-ce que ces écarts et les anomalies auraient pu être induits par un certain émoignement avec les fournisseurs pendant la crise ou en inspection, d'audits, de contrôles en présentiel ? Qui veut prendre cette question ? Je peux contribuer. Donc, simplement, avant même de parler des fournisseurs, ça fait partie des questions que je me posais personnellement parce qu'on a tous fait du télétravail. On a fait la promotion, on va dire, du télétravail pendant cette période. Donc, comme je l'ai dit, on a maintenu nos équipes effectivement sur les postes de production. On a fait venir de temps en temps des fonctions support directement sur le terrain. Mais après, le management sans charge était toujours présent sur le terrain, mais il y en a une partie qui travaillait à distance. Et on s'était tous dit à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas sortir de cette période avec effectivement un certain nombre d'événements qualité, avec un certain nombre de choses ? Ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on a été soucieux de ça parce que ça aurait pu arriver. J'ai connu ça ailleurs. Dans le mode de fonctionnement, de temps en temps, on a des postés qui fonctionnent sur des grands week-ends assez longs. Et finalement, on a l'impression que tout s'est bien passé pendant le grand week-end. Et puis la semaine suivante, on découvre un certain nombre d'événements qui finissent par être déclarés à l'autorité de sûreté. Voilà, je ne citerai pas d'exemple, mais je pense qu'on a pu tous le connaître un jour ou l'autre dans notre carrière. Donc, on n'a pas eu ça. Très bien. Et donc, globalement, ça démontre qu'effectivement, on a réussi à rester efficace même à distance de temps en temps quand on avait des gens en fonction qualité ou d'autres à distance. Et puis, comme je disais, effectivement, on est nous-mêmes fournisseurs ou en tout cas, on avait nous-mêmes nos propres fournisseurs et on a pu mettre en œuvre l'optique de l'inspection, la forme de contrôle à distance. Alors, ça ne remplace pas tout et je pense que c'est une certaine limite. Donc, à un moment donné, il faut revenir quand même présent physiquement et puis ça permet de remettre un certain nombre de choses en place. Et en tout cas, ça a permis de maintenir les contrôles. Ça n'a pas généré plus d'événements, en tout cas aujourd'hui à date, à cause de cet éloignement. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir sur cette question ? Non ? Côté EDF, ce que je peux dire, c'est... Ce que je peux dire, c'est qu'on s'est posé pas mal de questions sur notre capacité à porter la sûreté, à porter la sûreté dans cette phase extrêmement perturbée. Donc, on a mis en place des comités de sûreté nucléaire sur l'ensemble des sites au niveau de la division pour, à un moment donné, porter un regard sur notre capacité à piloter en toute sûreté au niveau de l'exploitation et compte tenu des activités qu'il y avait à faire et qui restaient à faire. Donc, on a fait du contrôle. On s'est assuré que le niveau de sûreté n'avait pas été modifié. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les activités ont baissé pendant quelques semaines. Donc, au final, tout ça, c'est équilibré. Je n'ai pas de vision sur les fabrications, mais de toute façon, il y a des contrôles de fabrication qui sont faits en bout de chaîne. Donc, je pense que s'il y a eu des écarts, on devrait être capable de les voir et je compte sur nos fournisseurs pour que, bien évidemment, on renforce les contrôles sur ce champ-là. Les crises de la COVID peuvent justifier de revoir les critères de décision des chaînes d'approvisionnement, notamment en termes de localisation des fournisseurs de produits et de services. Donc, on a dit qu'on avait une supply chain très française, mais je pense à Matome, vous avez des usines aussi aux Etats-Unis et puis en Amérique, je ne suis pas souvenu, et Raphaël aussi des usines ailleurs dans le monde. Donc, est-ce que sur l'ensemble de ces usines, il y a eu des soucis qui justifient aujourd'hui de revoir la stratégie ? Je peux répondre. En tout cas, nous, ça nous conforte plutôt dans le fait d'avoir conservé des usines en France. Si je prends l'exemple de la chaîne Zirconium, elle est complètement faite en France. Ce n'est pas toujours un avantage si on veut être compétitif par rapport à combien de coûts horaires en termes de distribution de ce genre. On voit bien que ce n'est pas que ça les quotations économiques. Il n'y a pas que ça à prendre en compte. Et en tout cas, quand on se retrouve dans une crise, comme je l'ai dit, quand on veut pouvoir actionner des leviers, il vaut mieux les avoir très proche de soi. Donc nous, ça nous conforte plutôt dans l'idée que localiser de l'emploi en France, c'est une bonne chose qu'on nous concerne. Et comme je disais, on a des usines aux Etats-Unis, on a des usines ailleurs, mais à la fin de la supply chain, comme je le disais rapidement, c'est la mise en œuvre de l'uranium. Et ça, c'est sur des délais très très courts. Donc, c'est quelques semaines. Et donc là, les usines sont quand même plutôt régionales. C'est pour ça qu'on a des usines aux Etats-Unis pour servir en marché américain. Ils se fabriquent des combustibles dans une usine, c'est quelques semaines. En réalité, c'est pour ça qu'on sert localement, on va dire, les marchés plutôt locaux. Et également, la Chine, la profession des produits est faite en Chine pour servir en marché chinois. Et sur les fondamentaux, sur les sujets où on a vraiment des sujets ou autres, la localisation et la localisation en France, nous sommes plutôt confortés dans l'idée que c'est une bonne chose de le garder. On a été relativement fiers, on le disait, je pense que ça a pris un peu plus d'importance suite à cette crise. C'est pas l'excès non plus. La souveraineté, je pense que c'est un sujet dont on parle un peu plus qu'avant. Je pense que c'était presque inaudible. Aujourd'hui, je pense que c'est un sujet que tout le monde en retrait. Moi, je peux permettre juste en tant que fournisseur, nous, on n'a pas trop ce problème-là puisque nous, la localisation, elle est implicite finalement puisque toutes les pièces qu'on fournit à EDF ou à Framatome sont fournies au standard RCCM, principalement des forges et des fonderies qu'on achète ou d'autres composants. Donc, le RCCM par lui-même élimine, on va dire, un certain nombre de fournisseurs exotiques dans des pays lointains. Donc, nous, notre supply chain, quand on regarde, du moins pour EDF, quand c'est au standard RCCM, elle reste française et elle reste un petit peu européenne et très peu asiatique ou dans des pays exotiques. Donc, il y a très peu de transfert finalement nous entre le pièce quand c'est du RCCM, bien sûr, quand c'est de l'ASME, c'est un autre débat. Voilà. Donc, je pense que la question à EDF, c'est une bonne question pour EDF par contre. André ? André ? Alors, concernant EDF, oui, oui, je, oui, il y a toujours un petit décalage parce que je ne suis pas sur le même réseau que vous, je suis désolé. Concernant EDF, je pense que si on veut une filière nucléaire forte, il faut d'abord qu'elle soit française et ensuite européenne. Mais, mais je pense que, enfin, l'objectif d'EDF, c'est d'abord de travailler avec des entreprises françaises et européennes s'il n'y a pas d'entreprise française pour répondre. Et ce qui me paraît aussi important, c'est qu'on puisse travailler avec des entreprises qu'on fidélise. Ça me paraît aussi essentiel parce qu'au-delà des aspects économiques, il y a des aspects qui sont essentiels pour nous et qui concernent la qualité. Or, pour qu'il y ait de la qualité, on ne peut pas changer de partenaire tous les 4 ans ou 5 ans. Donc, on est en train de réfléchir très fortement à la durée de nos contrats de façon à créer de la fidélisation et développer des compétences et travailler en partenaire, en partenaire productivité de façon à ce que sur les appels d'offres, on joue gagnant-gagnant. Donc, voilà, l'orientation, elle est claire. Je pense que ce n'est pas un changement par rapport à ce qui existait avant, mais en tout cas, c'est une affirmation forte de travailler avec des entreprises françaises et européennes. Hubert, est-ce que tu veux faire un commentaire là-dessus puisque il y avait sur le chantier ITER, c'est un chantier très international. C'est un chantier très international, mais on a beaucoup localisé puisqu'en fait, notre mot d'ordre, en fait, c'est de manager la complexité par la proximité et d'être au contact de notre client. Donc, on a effectivement beaucoup de gens. Alors, nous, on peut le traduire simplement par la capacité à mobiliser des gens qui viennent de notre pays, ce qui a quand même été de temps en temps un petit peu notre problème de faire revenir des gens qui étaient partis dans leur pays d'origine. Simplement, ce que je voulais dire en parlant à ça, c'est que ce que m'inspire la discussion qu'on a eue, c'est qu'en fait, on voit bien qu'il y a deux fils conducteurs à tout ce qui a été dit pratiquement partout, c'est apprendre des autres et on voit qu'on a été plusieurs quand même à anticiper beaucoup grâce à l'écoute qu'on avait en Chine et sur les autres continents. Donc, ça, c'était un point important. Et le deuxième point qui m'a marqué, en fait, c'est qu'on a passé la crise grâce à la confiance qu'on a accordée aux équipes et que globalement, on voit bien que quelle que soit l'entreprise qui est intervenue aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait confiance aux équipes qui étaient engagées qu'on a pu partager et qu'on a pu surmonter cette crise. Et je trouve ça, c'est très, très encourageant pour la suite. Merci beaucoup à tous. Donc, malheureusement, le temps qui nous est à partir est en train de se terminer. Il y a encore de nombreuses questions. Donc, on vous les enverra, les intervenants, pour que vous voyez un petit peu, je pense que vous avez une visibilité pour voir les questions qui ont été posées. je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et je donne rendez-vous à nos participants demain midi, enfin à 13h, pour une session sur l'agilité du parc nucléaire pendant la crise. On aura donc Stéphane Feutry pour EDF et un autre intervenant de Framatone qui nous parleront de comment le parc s'est montré particulièrement flexible et agile en suivi de charge pendant la crise. Voilà, merci beaucoup à nos intervenants et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci.